Ici et maintenant, encore une fois, si vous êtes gentil, si vous êtes de bons musulmans, que vous n'êtes pas raciste, que vous n'êtes pas intégriste, que vous n'êtes pas sectariste, à ce que je veux vous dire, vous faites bien attention. Déjà, d'autres religions comme judaïsme et christianisme, moi je connais toutes les religions, c'était mon métier, j'ai étudié, je connais toutes les philosophies. Je n'ai pas allé à l'université, seulement étudiais une branche de l'histoire de telle période. Depuis mon enfance, les familles abbassites, c'était la bibliothèque qu'on apprenait. La bibliothèque, ce n'est pas un dos ou trois ou quatre livres. Pour ça, je connais tout. J'ai voyagé partout. J'ai rencontré des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants et tout ça. Vous savez, ce que les musulmans disent, aucun autre religion ne dit pas. C'est quoi ? L'islam va monter dans le monde, il va conquérir le monde entier et aucun autre ne peut pas faire ça. Et d'autres choses, c'est quoi ce qu'il dit ? Il dit que la meilleure religion dans le monde, c'est l'islam. Ça non plus, ni le judaïsme, il ne dit pas ça, ni le christianisme, ne dit pas ça. En plus, autre chose que vous ne savez pas, le judaïsme, comme la religion, ce n'est pas la même chose avec l'être juif. C'est deux choses tout à fait différentes. J'avais déjà donné des explications à ce sujet. Être croyant juif, c'est-à-dire croire en le judaïsme comme la religion, c'est une chose. Mais être juif, c'est autre chose. Alors, prenez ça, je vous le dis tout de suite. Pour l'autre part, les juifs ne sont pas religieux. Ils ne respectent pas la religion. Pour l'autre part. Qu'il soit George Soros en première, le grand philosophe de notre époque, et qu'il soit actuellement, même l'année dernière, avant que Benjamin Netanyahou perde les élections, même lui, il est venu, avant il était tellement juif, croyant, mais il a défendu les laïcs. Pourquoi ? Parce qu'il voulait garder son siège. C'est-à-dire, il est comme Abdel et comme tous les autres, beaucoup de gens que je vous connais, peut-être pendant un certain temps vous étiez musulman, 100% patati patata, après vous avez vu que ce n'est pas ça. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de juifs, beaucoup de juifs, sont juifs d'origine juive, comme ethnie, mais ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en judaïsme. Pour ça, ils ne vont pas conquérir par le judaïsme le monde. Non. Mais ils ne font pas des propagande. Par contre, si tu veux devenir juif, oh la la la, c'est tellement difficile. Ce n'est pas comme les musulmans qui disent achats adhanallah et est l allahัal muhammad. L'assoulla est musulmane. Wa salam, fralas. Non, ce n'est pas ça. Et le christianisme aussi, c'est la même chose. Pour le christianisme aussi. Je dis, si tu veux devenir chrétien, tu vas aller voir un prêtre, après il faut étudier des choses. Ce n'est pas seulement un mot de dire, voilà, après. Pour ça, il ne faut pas dire n'importe quoi, vous dites des choses qui n'est pas vraies. Il ne faut pas prendre un bâton et frapper toutes les religions avec le même bâton, parce que tous ne sont pas la même. Certaines choses qui existent dans l'islam n'existent pas dans d'autres religions. Par exemple, une chose qui est très importante, je vous ai dit 2500 fois, Et je veux vous préciser, actuellement, c'est vrai que les musulmans ne sont pas racistes, les musulmans ne sont pas anti-juifs, mais il y a des gens qui sont un peu tendance de gauche, enfin, c'est des tendances politiques qui les ramènent d'être anti-juifs, mais avec l'identité de musulman. Pour ces gens-là, je vais vous donner un verset de Coran. C'est le Coran qui dit. Soura Baqara, c'est-à-dire deuxième surat, et c'est le verset 47. Là, il dit quelque chose qui est très important. 2000 fois j'avais dit sur cette antenne, je vais encore vous dire pour que vous sachiez, qu'un musulman, d'abord, ne doit pas se considérer que son religion, c'est la meilleure, puisque son dieu, il a dit d'autres choses. Allah, il a dit d'autres choses. C'est vrai que même personnage, même phénomène, même phénomène, voilà. Dans le Coran, il a dit que l'islam, c'est le meilleur, mais il a dit ça aussi. Et ça, ça annule toutes les autres choses qu'il dit en faveur de l'islam, comme quoi, meilleure religion du monde. Je vous lis en arabe, et après je vous traduis, pour que vous ne dites pas, il a inventé par lui-même David. Il dit « Ya Bani Israël ». Il dit « Oh, les Israéliens, les enfants d'Israël, Ya Bani Israël, « Othkurou Nirmati » Souvenez-vous de bonheur, « Allati al-Amto alaykum » Souvenez-vous de bonheur que je vous ai donné, le plus grand cadeau que je vous ai offri. « Allati al-Amto alaykum » C'est quoi ? « Allati al-Amto alaykum » Apprenez ça en arabe, mes amis, et dites à tous les musulmans. « Allati al-Amto alaykum » Je vous ai préféré parmi le monde entier. Vous êtes le meilleur parmi le monde entier. Al-Al-Alamine, préféré. Favala kom. Faval to kom, ça veut dire, je vous ai préféré parmi tous les peuples du monde. C'est ça, c'est le verset de Coran. Alors maintenant vous venez de dire que l'islam c'est la meilleure religion, tout ça, tout ça, le Dieu. En plus le Dieu vous ne savez pas c'est quoi. Personne n'a pas su c'est quoi le Dieu. Le Dieu n'est pas là comme un roi, comme un policier, même un policier de quartier, pas un président, pas un roi. Il ne peut pas bien gérer la folie du camp de l'âge, du vol, des accidents. Il ne peut pas tout gérer. Alors le Dieu, ce que vous pensez n'existe pas. Si Ryan il est mort, c'est le Dieu qui l'a en cause. Si tu n'as pas gagné le loto, c'est le Dieu. Si on va tout à écraser, ce qu'il a dit notre ami, c'est qu'il avait raison, il avait raison 100%. Mais il répète, il ne faut pas répéter, Abdel. Et tu dis une fois la phase, il ne faut pas le répéter deux fois. Le Dieu, c'est parce que nous, par rapport à ce qui existe dans le cosmos, les autres planètes, les autres patates, nous ne sommes même pas en petite poussière, mes chers amis. Même pas en petite poussière. Voilà. Et je vois c'est qui, on va le prendre tout de suite en direct. Allô, bonsoir, c'est qui ? Alors David, c'est Léa, parce que je n'ai pas pu entendre ta réponse. J'ai... Léa, parce que je n'ai pas pu entendre ta réponse. Léa, parce que je n'ai pas pu entendre ta réponse.